Cette association a différents objectifs parmi lesquels rendre accessibles les dernières avancées en matière de rééducation neurologique. Je m'appelle Amine Métany, je travaille en tant que chercheur au laboratoire de physique de l'ENS de Lyon. Depuis 2015, je travaille sur la problématique de la rééducation dans le cadre du handicap neurologique moteur. Cette association a différents objectifs parmi lesquels rendre accessibles les dernières avancées en matière de rééducation neurologique, les rendre accessibles au plus grand nombre. Ouvrir cette salle est une façon pour nous de rendre ces technologies accessibles. Je fais partie des fondateurs de l'association, même titre que Vance Bergeron ainsi que d'autres collègues et amis, ainsi que des patients que Vance a rencontrés pendant qu'il était en réadaptation à l'hôpital Henri-Gabriel. Mon rôle est essentiellement un rôle de coordination, étant donné que je travaille également au laboratoire de physique. Je suis un petit peu, on va dire, le profil technique, la personne qui va venir installer les machines, les réparer. Au-delà de ça, j'ai un rôle qui va tourner autour de la stratégie de l'association. On organise également des événements afin de sensibiliser le public aux problématiques de mobilité des personnes en situation de handicap moteur. On organise des conférences scientifiques en collaboration avec le laboratoire de physique de l'ONS de Lyon. Mon rôle va être vraiment de coordonner tout ça, de réfléchir également à la façon dont sont financées toutes ces actions, travailler sur l'établissement d'une stratégie de mécénat puisqu'on va aller chercher des fonds pour nous aider à éventuellement créer d'autres salles, créer de nouveaux événements et puis être en mesure d'embaucher les personnes qui travaillent tous les jours dans l'association, comme par exemple la personne qui travaille aujourd'hui dans la salle à plein temps et qui est coach en activité physique adaptée. Vendez-moi, sommes à l'origine de ce projet de start-up qui vient combler un chaînon manquant entre le laboratoire de physique où on fait de la recherche. On va créer des prototypes, des preuves de concepts et la salle de sport qui est équipée de machines commerciales. Le travail d'un chercheur, ça va être de faire la preuve d'un concept, de montrer que quelque chose fonctionne. Quand cette preuve est faite, on est encore bien loin d'un dispositif commercial, d'un dispositif qui soit robuste, d'un dispositif qui soit simple à utiliser. Donc il est nécessaire de faire tout un travail d'industrialisation, de marketing, de commercialisation qui ne peut pas être porté par les chercheurs, mais qui doit être porté par des entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite pris conscience de ce manque et commencé à travailler à la création d'une start-up qui viendrait faire du transfert technologique. Donc prendre ce qui est disponible au labo sur des paillasses et faire en sorte que ça n'y reste pas, mais que ce soit porté vers le grand public et que ça devienne donc accessible à tout le monde. Alors en 2016, alors qu'on commençait à peine à travailler sur cette nouvelle thématique de rééducation neurologique, on a appris l'existence du Cibathlon, qui est en quelque sorte les Jeux Olympiques cybernétiques. Et au Cibathlon, il y a une épreuve de vélo à électrostimulation. Alors il se trouve que Ventre, c'était un grand cycliste. Il me semble qu'il en était à 7000 km par an à l'époque de son accident. Et pour nous, c'était symboliquement très chouette de se dire qu'on allait le faire remonter à vélo. Donc on a mis toute notre énergie à la fabrication d'un tricycle à stimulation électrique, qui a donc permis à Avance de pédaler et de participer à cette course. Alors le tricycle qu'on a fabriqué, il faut imaginer que c'est un peu comme une Formule 1. Il est très léger, très rapide et absolument pas pratique à utiliser. Donc à partir de là, on s'est dit, bah tiens, c'est quand même intéressant. On a une machine qui peut permettre à des personnes paralysées, donc qui n'ont plus de contrôle moteur de leurs membres inférieurs, de pédaler de nouveau, de récupérer une activité physique quotidienne, éventuellement de pouvoir se déplacer ou faire ça chez eux en mettant la machine sur un trainer. Pourquoi ne pas essayer d'en faire quelque chose que les personnes pourront se procurer, ou du moins utiliser dans le cadre d'une salle de sport adaptée, d'un centre de kiné ou d'un centre de réadaptation fonctionnelle. Et ça a été, je pense, le point de départ de cette envie de créer une start-up pour être en mesure de procéder à ce transfert technologique. C'est parti !